Des millions de clients séjournent à l'hôtel chaque année. Un séjour pour certains dans une autre dimension. J'ai soudain entendu un cri. J'ai senti qu'on tirait sur la couverture. Avais-je libéré un démon ? J'ai compris que cette chose m'attaquait. Je craignais, si je tentais de fuir, qu'elle me tue. Quand le vécu de milliers de personnes converge en un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent. Et les peurs se changent en réalité. Certains croient qu'il existe un équilibre parfait entre l'ombre et la lumière. Dans ce cas, il y aurait pour chaque ange un démon et pour chaque esprit bienveillant, un prédateur. Une réalité que le conducteur épuisé, Frank Ramirez, est sur le point d'expérimenter. Je passais la moitié de ma vie dans des hôtels, les motels. Je suis agent de recouvrement. Ce n'est pas parce qu'on manque un versement qu'on est mauvais payeur. J'essaie de minimiser les dommages pour ces gens. Entre tous les hôtels bon marché parsemant la côte accidentée du Texas, Frank se pose en périphérie de la ville. L'établissement a accueilli des milliers de voyageurs en 50 ans d'activité. Frank s'attend à y trouver un repos bien mérité. Mais son séjour sera tout sauf ordinaire. On lui remet la clé de la chambre 38. L'aspect transitoire des hôtels contribue certainement à en faire des lieux très hantés. Une maison peut abriter la même famille, les mêmes personnes, pendant 30, 40, 50 ans. Les chambres d'hôtels accueillent des clients différents presque tous les jours, des gens qui ont tous une histoire. Les hôtels sont souvent perçus comme des passerelles entre notre monde et le leur. Le monde des vivants et des morts. J'étais épuisé, j'avais besoin de sommeil. Nos défenses contre les éléments paranormaux tombent quand nous sommes fatigués. L'épuisement nous ouvre à des expériences auxquelles on ne serait autrement pas réceptif. J'ai entendu quelque chose dans la chambre. Ça m'a surpris et je n'ai pas compris ce que c'était. Puis j'ai vu que le combiné était décroché. Sceptique de nature, Frank cherche une explication rationnelle. J'ai d'abord cru que c'était un rat. Mais je n'ai pas vu de rat. Je n'ai pas compris. Le combiné était décroché. Comment était-ce possible ? Une présence semble vouloir tester, Frank. Le faire réagir. J'ai pris le combiné et je l'ai raccroché. Je me suis retourné. J'ai fait un pas ou deux vers le lit. Et le combiné s'est de nouveau décroché. J'ai compris alors qu'il se passait quelque chose. Je commençais à avoir des frissons. Les esprits déplacent des objets en concentrant leur énergie. Et celui qui a décroché le combiné du téléphone de Frank était un esprit puissant capable d'agir sur l'environnement physique autour de lui. Naïvement, Frank se persuade qu'il est seul dans la chambre 38. Je me suis étendu. Et j'ai entendu quelque chose. Puis j'ai vu un verre de plastique glisser sur la table de nuit. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'arrivais pas à croire qu'il flottait comme ça. J'ai paniqué. J'ai pris mon téléphone et je me suis mis à filmer. J'ai été pris de peur et de paranoïa. Il y avait sans aucun doute une présence. C'était troublant car je ne voyais rien. Mais je voyais ce qu'elle pouvait faire. Et j'ai conclu que si elle pouvait bouger un objet inanimé elle pouvait certainement me faire du mal. Je piétinais et tournais en rond dans la chambre. J'avais très peur à ce stade. J'essayais de me maîtriser. Et tout à coup le combiné s'est décroché de nouveau pendant que j'ai filmé. Lorsqu'une entité parvient à se faire remarquer c'est là qu'elle devient généralement plus active car elle sait qu'elle a toute notre attention. J'étais réellement terrifié à ce stade car je savais que je n'étais pas seul. Je craignais si je tentais de fuir qu'elle m'attaque ou me tue. Les fantômes peuvent blesser les vivants. Des victimes ont été étranglées ont été éraflées par des entités. Si un esprit veut blesser quelqu'un il le fera et le fera par tous les moyens. La sombre présence dans la chambre 38 chasse Frank terrifié. Je ne voulais qu'une chose sortir de cette chambre. J'étais nerveux et ébranlé. Quand je lui ai montré la vidéo elle a été ébranlée et apeurée par ce qu'elle a vu. Voici la vidéo que Frank a tournée dans la chambre ce soir-là. Oh crap! Je lui ai demandé une autre chambre et elle m'a dit qu'elle condamnerait la mienne jusqu'à ce qu'elle soit bénie. Frank obtient une nouvelle chambre mais il ne retrouve pas la paix d'esprit pour autant. J'avais peur. J'étais soulagé d'être sorti de là et reconnaissant d'être en vie d'être sain et sauf. Il veille sur toute une population. Pour assurer la sécurité il faut constamment s'adapter. Faites une incursion dans le quotidien des agents de sécurité. Montréal sous surveillance jeudi 19h30 à Canal D. Frank ressent le besoin de partager son expérience. J'ai appelé ma fille et je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit de publier la vidéo sur Facebook de la partager en privé. Puis ma nièce m'a appelé et demandé de la rendre publique pour la montrer à son père ce que j'ai fait. Une heure et demie plus tard elle avait été vue plus d'un million de fois. Pendant que sa vidéo devient virale Frank continue de se sentir traqué. J'ai recommencé à me sentir mal encore troublé par ce que j'avais vu. Épuisé par sa mésaventure Frank tombe de fatigue. Mais les clients de la chambre 38 ne dorment jamais bien longtemps. J'étais terrifié et paranoïaque. J'ai plié bagage et je suis parti. Les esprits ne sont pas nécessairement prisonniers d'un seul lieu. Ils peuvent très bien nous suivre ou s'attacher à nous si c'est ce qu'ils veulent. Des heures avant l'aube Frank quitte l'hôtel et il file chez lui. soudain, j'ai senti que je n'étais pas seul dans la voiture. Les lieux hantés peuvent accueillir plusieurs entités et fantômes en même temps. Un nombre illimité d'entités peuvent hanter un hôtel ou n'importe quel endroit. J'avais peur d'avoir été suivi par ce qui hantait ma chambre d'hôtel. J'étais terrifié. Je craignais pour ma vie. Je ne voyais rien mais je sentais quelque chose. C'était angoissant, inconfortable. Les entités, les esprits et les fantômes peuvent s'attacher aux gens. Ils ne sont pas nécessairement prisonniers du lieu où ils apparaissent. Celui-là voulait-il se manifester? Il voulait interagir avec Frank. Frank n'arrive pas à semer le prédateur invisible. Je craignais d'avoir été suivi par ce qui hantait ma chambre d'hôtel. J'en avais des frissons. Je regardais dans le rétroviseur, je ne voyais rien mais je sentais une présence derrière moi. Une entité s'était visiblement attachée à Frank. Une bonne ou mauvaise entité, allez savoir. Mais elle avait une raison de s'attacher à lui. Frank veut prouver qu'il n'est pas devenu fou et qu'une force malveillante se trouve derrière lui. J'ai pris des photos car s'il y avait quelque chose, ça venait de l'au-delà. Je n'ai rien vu de concret quand j'ai pris les photos. J'ai posé le téléphone et poursuivi ma route. Frank croit avoir enfin semé ce qui le pourchasse depuis la chambre 38. Mais le lendemain, les photos qu'il a prises reviennent le hanter. J'ai envoyé une photo à une médium sur Facebook en lui disant ce que je ressentais. Elle m'a dit « Vous ne voyez pas ? » Elle m'a dit de zoomer et de bien regarder derrière moi. En zoomant sur la photo, j'ai clairement vu quelqu'un assis à l'arrière. En voyant cette femme sur la banquette arrière derrière moi, j'ai vraiment paniqué. Et si elle m'avait suivi et qu'elle s'était attachée à moi, je ne supportais pas l'idée. Cette photo a changé ma vie. Dire encore, elle a changé la vie de mes proches qui se sentaient misérables à cause de moi. J'étais carrément enragé. J'insultais ma femme. Après avoir vu la photo comme il faut, je suis devenu très agressif, verbalement agressif envers mes proches. Elle m'a regardé et m'a demandé qui j'étais. Je n'ose pas répéter ce que je lui ai dit. La possession dans le cas de Frank lui a fait prendre les traits de la personnalité de cette entité. Je disais à tout le monde dans mon entourage que je les détestais. Ce n'était pas moi, je n'étais pas moi-même. Je prenais plaisir à torturer psychologiquement toute ma famille. Les possessions en tout genre sont très dangereuses. Elles peuvent mener à des actes violents envers ses proches ou envers soi-même. Je savais que je changeais. J'étais incapable de m'en empêcher. J'étais furieux. Pendant cette dispute avec ma femme, mon téléphone sonnait sans arrêt. Je l'ai finalement pris et j'ai décroché car c'était la médium que j'avais contacté. et j'ai décroché. Hello? Elle a insisté pour me parler. What do you want? Elle a entendu une voix interférée avec la mienne. Yeah, what do you want? Le prédateur renforce son emprise sur Frank. J'avais d'horribles quintes de tout, des hauts le cœur. Je sentais ma gorge se serrer. Quelque chose qui me serrait la gorge et m'empêchait de parler. Puis elle a dit au nom de Jésus, laissez Frank tranquille. Je veux parler à Frank, pas à vous. La médium confirme la pire crainte de Frank. Elle m'a dit d'aller voir un prêtre au plus vite. que j'avais besoin d'une aide immédiate. Frank doit se rendre à l'évidence. Ce qu'il refusait d'admettre dans sa chambre d'hôtel est bien réel. J'étais très certainement possédé. J'ai donc contacté une église. Un prêtre a répondu. Je lui ai expliqué la situation et il m'a dit de venir en personne. C'est automne. Ça se passe sur le terrain. Paré au décollage. On plonge dans le feu de l'action et on creuse sans relâche. L'œil de la sécurité ne se ferme jamais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Préparez-vous à un automne tout en intensité. Canal D. Tout découvrir. Un proche de Frank accompagne ce dernier à l'église. En entrant dans l'église, j'ai senti un terrible nœud se nouer dans mon estomac et une douleur pénétrante me transperçait la gorge. J'étais incapable de parler. Je toussais sans arrêt. J'avais des hauts le cœur et j'avais du mal à respirer. Je hurlais, criais. Ma voix était changeante et je poussais des grognements. j'étais possédé. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Je souffrais vraiment le martyr. Les possessions en tout genre sont très dangereuses. Elles dégénèrent rapidement. Plus on réagit, plus on alimente le problème. Le prédateur paranormal s'empare du corps de Frank. J'ai vu mon bras changer de couleur. Et il cherche à contrôler son esprit. Cette chose qui m'habitait était diabolique. J'étais extrêmement bruyant. Étendu sur le ventre, les bras écartés, le prêtre priait. Un exorcisme sert à expulser un démon ou dans ce cas-ci un esprit malveillant. Il exige une formation et des prières particulières et doit être pratiqué dans un environnement contrôlé car on a affaire à de très dangereuses entités. Frank a été possédé par l'esprit malveillant d'une personne décédée qui était très malsaine de son vivant. Mon bras a changé de couleur. Il est passé de son teint normal à très noir. J'étais furieux et agressif. J'insultais le prêtre. Le prêtre s'est approché pour prier. Plus Frank résiste, plus le démon affirme son emprise. J'avais peur qu'il me blesse s'il restait en moi. Je devais l'arrêter. Puis, soudain, plus rien. Devant le pouvoir de la prière, beaucoup d'entités n'ont pas la force de combattre la puissance spirituelle positive qui tente de les chasser. Quand je suis revenu à moi, j'ai regardé et j'ai vu que j'étais en caleçon. J'ai demandé au prêtre ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il avait pratiqué un exorcisme mais que j'étais libéré. Mon proche s'est effondré. Il n'en croyait pas ses yeux. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais voir ça. Je les remercie. Je ne les remercierai jamais assez. Voici la vidéo qui a été tournée ce soir-là. Enfin libéré, Frank rentre auprès de sa famille changée à jamais. Heureusement, je suis redevenu moi-même. L'origine de son cauchemar lui est plus tard révélée par une inconnue qui a vu la vidéo en ligne. Elle m'a dit que sa fille de 22 ans avait été tuée dans l'hôtel où je m'étais trouvé. Sa mère m'a décrit ce qu'elle portait et c'était similaire à la photo que j'avais prise. Je n'avais jamais dit le numéro de la chambre, juste le nom de l'hôtel. J'étais sous le choc. Son expérience a ouvert Frank à un monde dont il ignorait l'existence. Je suis persuadé que c'est le résultat de la violence qui a causé la mort de cette femme dans cette chambre. Fait intéressant, la jeune femme avait été tuée dans cette chambre le même mois des années plus tôt et Frank s'y trouvait à l'anniversaire de cet acte de violence sans nom. Frank a fait appel à une puissance supérieure pour se libérer de son prédateur paranormal. Je crois que je ne m'en remettrai jamais. cela a changé mes croyances et mon rapport avec la vie après la mort. L'exorcisme n'est qu'une des façons de garder les prédateurs paranormaux à l'écart. Mais l'emprisonnement d'un mauvais esprit tient souvent à bien peu. Qu'en est-il lorsqu'on libère par mégarde une entité malveillante en perturbant la seule chose qui la retenait jusque-là? Rome, une ville fondée il y a près de 3000 ans dont l'histoire ancienne renferme de sombres relents du passé. C'est ce que Aaron Tapley, un adolescent américain en voyage scolaire au Vatican, est sur le point de découvrir. Je terminais le premier cycle du secondaire et l'école offrait alors aux élèves la possibilité de faire un voyage en Italie. J'étais vraiment emballé par ce projet. Tous les lieux anciens sont associés à des activités paranormales et si un endroit peut être hanté après 100 ans, imaginez après 1000 ou 2000 ans de civilisation. L'hôtel centenaire dans un des plus vieux quartiers de Rome est tenu par la même famille depuis trois générations. Le vent, la pluie et le passage du temps ont laissé leur marque sur ces murs anciens qui ont aussi été le théâtre d'événements incroyables et de forces maléfiques qui s'apprêtent à assaillir Aaron et sa bande. Il était environ 20h30 quand on est arrivés à l'hôtel. On avait été debout toute la journée, on avait beaucoup marché, on avait tous besoin d'une bonne nuit. J'avais une chambre avec un ami et les filles en partageaient une autre. Il y avait aussi des chaperons mais ils restaient ailleurs dans l'hôtel. Je me prépare à me coucher. J'ai sorti mes affaires, mes articles de toilettes. on était tous épuisés. Soudain, j'ai entendu un cri. Un cri très primal, comme s'il s'était produit un truc effroyable. Je connaissais cette voix, la voix d'une amie. Je devais réagir et j'ai accouru. Quelque chose lui avait fait peur. Elle était complètement terrifiée. Il y avait l'idée que si ça arrivait, il se débarrassait du corps. Jusqu'à quel point ça laisse une marque dans une famille, un événement aussi traumatisant que ça. Un tueur en série, je n'avante pas le secret. Sur les traces d'un tueur en série dès le 23 septembre 20h à Canal D. Aaron et ses amis ont reçu la visite d'une sombre entité. Ce devait être un voyage de découverte avec mes amis. Pas d'aventure inexplicable. Quelque chose clochait. Tout le monde criait en panique et parlait en même temps. Alors j'ignore tout ce qui s'est dit. Je regardais le lit fixement en cherchant à comprendre. On était tous là devant tous ses cheveux à chercher une explication. Ne le touche ! Il y avait aussi de longs cils partout sur l'oreiller. Sans doute de la même origine. À ce stade, on était tous paniqués. Je regardais la scène, incrédule, car je n'avais jamais rien vu de tel. Ce n'est pas un humain, c'est un pire. Juste le ressentir. C'est un pire. Je ne veux pas toucher. Je ne vais pas toucher. Pour moi, ce ne pouvait être que la mauvaise blague d'un employé qui quittait peut-être son emploi et en avait profité pour donner la frousse à quelqu'un. Mais la chambre de l'hôtel centenaire cache de plus sombres secrets. Quelqu'un avait dessiné un œil sur la porte d'un placard. Je ne l'avais pas avant. C'était pas ? 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 Je me demandais si c'était un symbole. De quoi il devait protéger ? Qu'il y a quelque chose dans le closet ? Perrin, ne touche pas ça ! Oh, 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 oh ! Tu penses que tu devrais ouvrir ça ? Non, il n'est pas ouvrant. C'est fermé. On voulait savoir ce qui se passait. Pourquoi c'était là ? S'il y avait quelque chose à l'intérieur qui aurait expliqué tout ça ? Il se passait quelque chose et je voulais savoir quoi. On a décidé d'effacer le dessin de l'œil, de s'en débarrasser. Question de rassurer les filles et d'aller dormir. Quiconque altère ou retire ce genre de symbole le fait à ses risques et périls. Car ils ont une raison d'être et les retirer n'annoncent rien de bon. En essayant d'effacer le symbole, ils se sont exposés au danger. Les filles refusaient qu'on ouvre le placard. Elles voulaient laisser tomber. Aaron et ses amis ne tardent pas à découvrir que le symbole est tout ce qui les séparait d'une menace invisible. J'ignore pourquoi au juste on a insisté. Mais on a essayé d'ouvrir le placard une fois de plus. J'ai senti un violent courant d'air glacial et une soudaine montée d'anxiété, d'effroi. Il se passait quelque chose, quelque chose de mal et je savais que je ne pouvais rien contre. Ouvrir la porte de ce placard a eu l'effet d'une explosion. L'énergie expulsée était sans doute dix fois plus puissante que lorsqu'elle y est entrée. On a tous fait un bond en arrière. Quelque chose était enfermé là-dedans. On a libéré quelque chose. C'était à glacer le sang. J'en avais le poil dressé sur les bras. J'étais sous le choc. Ce qui était dans ce placard n'y était pas par hasard et maintenant que c'était libre, c'était potentiellement destructeur. Craignant pour leur sécurité, les adolescents se tournent vers leur seule ressource, leur chaperon. En retournant vers la chambre, j'étais moi-même terrifié, même si je refusais de l'admettre. Mais en revenant sur les lieux, c'est comme si rien ne s'était passé. Il ne se passait rien du tout. C'était... très calme, parfaitement normal. C'était à n'y rien comprendre. Les doutes du chaperon rendent les jeunes encore plus vulnérables à l'emprise de la sombre entité qui les a menacés. Je n'aurais jamais cru aux phénomènes paranormaux n'eût été cet incident. En liberté, quelque part dans l'hôtel, la créature attend son heure, impatiente de se jouer de ses élèves inexpérimentés. Être dans un endroit insolite nous rend naturellement plus créatifs, donc naturellement plus sujet à des manifestations de tous genres. Le lendemain matin, il s'est passé d'autres trucs étranges. Mon ami était assis sur son lit, les jambes tendues devant lui, la tête renversée vers l'arrière, visiblement en train de... de me regarder. C'est encore sombre. Je ne voyais que sa silhouette. « Hello ? » « Tu sais où mon téléphone est, mec ? » « Non ? » Il me regardait fixement, sans parler. « Oh, fine, je vais me regarder moi-même. » « Oh ! » Je suis passé entre les deux lits, il ne disait toujours rien, et me fixait du regard. Puis, j'ai réalisé que ce n'était qu'une masse, une silhouette humaine, mais sombre, complètement uniforme. Encore somnolent ? Aaron n'en fait pas grand cas tandis qu'il retrouve son téléphone. « J'ai allumé la lampe de mon téléphone, mais pas de chargeur. je ne peux pas trouver, tu sais où il est ? » « Il a disparu. » Il a disparu. « Il était juste là, et il a disparu. » « Tout à coup, j'ai fait le lien avec ce qui s'était passé la veille. tout ce que j'avais essayé d'ignorer et que je refusais de reconnaître. Mais j'avais beau vouloir en faire abstraction, tout m'apparaissait soudainement évident. Et j'ai compris que les événements étaient forcément reliés. J'ignore comment, mais instinctivement, j'ai su qu'ils étaient reliés. J'ai eu un bref moment de panique. « Où est-ce que tu es ? » J'étais carrément en état de de choc. Et pendant que je faisais un plus un dans ma tête, j'ai entendu un grattement au-dessus de moi, dans le plafond. tout ce que j'avais essayé d'ignorer jusque-là revenait au galop. Et j'étais persuadé que c'était lié au placard, au symbole et aux cheveux qui s'étaient retrouvés dans le lit de mon ami. J'ignore ce qu'était cette chose et combien de temps elle est restée. Mais je sais que, pendant un moment, j'ai non seulement interagi avec elle, je l'ai aussi vue. Craignant le pire, Aaron sillonne l'autel à la recherche de son ami. Les entités malveillantes apparaissent souvent comme des ombres ou des objets informes très foncés. Celle-là a pris la forme de son ami. Peut-être pour passer plus de temps avec lui afin de s'emparer de lui aussi. je lui ai demandé où il était et il m'a dit dans le lobby au téléphone avec ma famille. J'ai décidé de ne pas en parler. J'ai cru que j'avais peut-être tout imaginé. Je ne savais pas, mais enfin, je savais. Je savais dans mon fort intérieur que quelque chose clochait et que c'était bien réel. Ce n'était pas comme se réveiller d'un mauvais rêve, d'un cauchemar ou d'un drôle de rêve. Une présence bien réelle libérée à jamais dans les catacombes de cet hôtel centenaire. On a vraiment libéré quelque chose. J'ignore comment cette chose s'est retrouvée là au départ et pourquoi personne ne l'a libérée avant. Mais n'eût été cette nuit-là, je ne croirais toujours pas au monde paranormal. Un prédateur paranormal qui attend les prochains clients pour se manifester. J'ignore si c'était une décision individuelle ou de groupe, une règle non écrite, mais on n'en a jamais reparlé. Même après tout ce temps, on n'en a jamais reparlé. Derrière chaque énigme, derrière chaque découverte, derrière chaque phénomène naturel, l'ouragan moyen a une puissance équivalente à celle de 10 000 bandes nucléaires. Des hommes et des femmes analysent, explorent, étudient et consacrent leur vie. On vise aujourd'hui de 10 à 20 minutes d'avance pour une alerte de tornade. À sauver celle des autres. C'est une opération urgente, il faut qu'on la fasse. Les Lundis de la science dès 20 heures à Canal D. L'exorcisme peut chasser des esprits malveillants qui sont parfois libérés par accident. Mais qu'advient-il lorsqu'un prédateur paranormal s'enferme délibérément dans un lieu et qu'il choisit de faire dans une chambre d'hôtel? La journaliste télé d'expérience Patricia Stark s'enfonce sur une route de campagne du Connecticut. Je parcourais des routes sinueuses entre forêts et montagnes et je commençais à trouver que c'était drôlement plus éloigné que je croyais. À la veille d'un important tournage, elle ne pensait qu'à gagner sa chambre d'hôtel pour se mettre au lit. Quand je suis enfin arrivée, je n'avais rien vu depuis des kilomètres. L'hôtel isolé est imposant et majestueux. Et bien que Patricia soit la seule cliente enregistrée ce soir-là, elle n'est décidément pas seule. Menant une carrière professionnelle, je voyage souvent seule et c'est parfois terrifiant. J'adore découvrir de nouveaux endroits et explorer, mais je ne perds jamais de vue que je suis une femme seule et que je dois rester sur mes gardes. C'était la première fois que j'étais l'unique cliente d'un hôtel tout entier. Alors, j'étais encore plus alerte que d'habitude. j'examine toujours mes chambres d'hôtel pour dormir sur mes deux oreilles. Mais ce qui se trouve dans la chambre avec elle est à l'épreuve des portes fermées à clé. Il était tard, sans doute aux environs de minuit. J'étais au lit, je travaillais à l'ordinateur. Tout à coup, j'ai senti qu'on tirait sur la couverture. Puis j'ai senti le matelas s'enfoncer, comme si quelqu'un s'assoyait sur le lit juste à côté de moi. Je savais que ce n'était pas mon imagination. J'ai examiné les fenêtres et les portes pour m'assurer que personne n'était entré. Mais tout était comme je l'avais laissé. Ce n'était pas une personne physique qui avait causé le creux dans le matelas. L'entité veut faire sentir sa présence à Patricia. J'étais nerveuse et j'avais un peu peur. Je ne voyais pas d'explication rationnelle à ce qui se passait. Alors, j'explorais toutes les pistes de solutions. J'aurais pu dormir dans ma voiture, mais ça n'aurait pas été sécuritaire. et l'idée de quitter la chambre était plus terrifiante que d'y rester et de gérer ce qui venait de s'y passer. À court d'option, Patricia se convainc que ce n'est que le fruit de son imagination. Une conviction qui vole rapidement en éclats. Je me suis endormie puis réveillée en sentant quelqu'un qui tentait de m'enlacer. J'ai paniqué. Je sentais des bras autour de moi qui m'agrippaient. Et j'ai compris que cette chose m'attaquait. Je résistais, mais c'était beaucoup plus fort que moi. Patricia est sous l'emprise d'une violente présence invisible. Ces attaques peuvent être aussi dangereuses qu'une attaque humaine. C'était une entité prédatrice extrêmement violente. C'était littéralement une agression à ce stade. Mais il n'y a personne pour entendre ces cris. 15 à 20 secondes qui m'ont semblé une éternité. Patricia craint le pire lorsque soudain son prédateur disparaît. J'étais assise là à me demander ce qui venait de se passer et à regarder autour à la recherche d'un intrus. Mais il n'y avait personne. j'ai vraiment paniqué. Quelque chose venait de m'attaquer. J'étais dans tous mes états en sueur à essayer de me faire à l'idée que cette chose de toute évidence un fantôme venait de m'attaquer. J'étais terrifiée presque paralysée par la peur et je craignais qu'il revienne. Les esprits se nourrissent de la peur. Plus on réagit par la peur, plus ils s'en nourrissent et plus ça risque de mal tourner. Mais son cauchemar réveillé est loin d'être terminé. à ce moment précis, j'ai compris que je devais réagir et tout faire pour me protéger. Ma première réaction a été de m'adresser au Tout-Puissant pour l'implorer de m'aider et me libérer de l'entité qui essayait de me dominer. La prière permet de rétablir ses défenses. Elle rend plus fort. Beaucoup d'entités ignorent comment réagir face à cette contre-attaque. Donc, elles se retirent. J'avais pratiquement scellé la chambre hermétiquement pour me protéger des intrus car j'étais seule. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre avec moi dans cette pièce. J'ai continué à prier. J'ai attendu, écouté, dans l'espoir que ce soit terminé. Je n'en savais rien. J'étais prête à rester éveillée. L'expérience de Patricia lui a ouvert l'esprit sur une autre dimension de la réalité. Je crois en la vie après la mort et je crois aussi en tant qu'être humain qu'il y a tant de mystères et de choses qu'on ignore. Je me demande souvent quand j'entends des histoires de fantômes où les gens sont blessés physiquement, comment une énergie ou une entité peut se manifester dans le monde physique. C'était un vieil hôtel. Qui sait pourquoi rôdent les esprits? Il s'était peut-être déjà passé quelque chose dans cette chambre. Mais je suis une personne raisonnable et rationnelle. Je sais que j'étais éveillée et ce que j'ai ressenti. Je sais qu'une puissante énergie a interagi avec moi dans cette chambre. J'en suis sûre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada